Il y a un peu de tout. Dans l'état d'esprit qu'on a affiché, dans la mentalité qu'on a affichée, j'ai rien à redire. Les joueurs ont donné ce qu'ils devaient donner. Après, le problème qu'on a, depuis le début de saison, c'est cette justesse technique dans les 30 derniers mètres et un peu de réussite ce soir aussi qui nous a fuit et de maladresse aussi parce que quand on a un pénalty, il faut être capable de la mettre. Juste avant la mi-temps, ça nous aurait fait du bien. Et puis après, il fait un bel arrêt sur la frappe à Dolly et il y a le poteau qui est contré sur la frappe à Eliès. Après, dans le pressing qu'on leur a mis, dans l'envie d'aller chercher haut, on a fait ce qu'on voulait faire. Malheureusement, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres encore une fois pour marquer. Je ne sais pas combien de frappes, on n'a pas cadré beaucoup. Dans la volonté de bousculer cette équipe, on l'a très bien fait. Après, la qualité technique, c'est trop brouillant d'être en animètre, ce qu'on a fait. C'est à l'image des derniers matchs et de notre saison. On a l'ensemble. C'est ça qui est frustrant. Mais il reste trois matchs. Il n'y a personne qui doit abandonner. On a un match important la semaine prochaine. Et deux matchs qui restent aussi sont importants. Il faut qu'on finisse bien la saison. C'est la première fois qu'on perd trois fois de suite. Je l'ai à travers la gorge et je n'accepterai pas qu'on lâche. On n'a pas le droit. Pour toi, l'Europe, ce n'est pas encore fini ? On verra les résultats. On verra. Pour l'instant, on ne gagne pas. On vient de perdre trois matchs d'affiliés. Je ne vais pas parler. Saint-Etienne, ils sont à six points aujourd'hui. On verra les résultats des autres équipes demain. Il faut qu'on récupère bien parce que mentalement, ça fait du mal. Quand tu perds, ça fait mal. Il faut se reposer et se remobiliser pour faire un bon match samedi prochain à Nantes. Il s'est fait un petit entorse. Il s'est bloqué le pied d'appui, je crois.